Orthus focus, Orthus focus, Orthus focus présente Ça vient tout simplement des gouaches. C'est les peuples qui vivaient sur les îles Canaries avant l'arrivée des Espagnols. Eux, en fait, ils croyaient très fort aux dragons. Imaginez, ils pensaient qu'en haut des montagnes, c'était des dragons qui crachaient du feu, qui s'énervaient au moment des éruptions. Donc ils avaient très peur des dragons, ils les vénéraient. Ils avaient fait le lien avec cette plante, puisque si je fais une petite entaille dans le stipe, en fait, la sève qui va couler va devenir toute rouge au contact de l'air. Donc on dirait que la plante saigne. Et les gouaches pensaient que c'était la réincarnation des dragons. Donc ils les vénéraient tout autant que les dragons. Donc avec un nom pareil aussi, il faut imaginer que pendant tout le Moyen-Âge, le sang du dragon, les gens ont eu plein d'imagination vis-à-vis de cette matière. Par exemple, c'est devenu une drogue mystique. On pensait qu'on allait pouvoir soigner un petit peu toutes les maladies avec ça. Donc on a tout essayé. Finalement, on a compris que c'était juste un petit peu tonique. Ça ne servait pas à grand-chose. Par contre, on l'utilise encore aujourd'hui comme colorant. Une des plus célèbres utilisations, c'est celle pour le Stradivarius, ce violon qui a ce son si beau. Il a aussi une certaine couleur. Il est un petit peu rouge. C'est que le sang du dragon rentre dans la composition du vernis, tout simplement. C'est ça qui va lui donner cette teinte. C'est ça qui va lui donner cette teinte. Musique Sous-titrage ST' 501